Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite, et dans cette vidéo, les petits potes à la compote, nous allons regarder Loki. Alors il y a du beau monde, puisqu'il y a Last Bra, Fine Ok, Venenu, dans cette game, donc des anciens joueurs professionnels, car on rappelle la scène SPL est terminée, elle reprendra peut-être avec Smite 2 d'ici quelques mois, avec le tournoi des fondateurs, et ici, Fine Ok, Semi, a joué à DC pas mal cette saison, il a décidé de quitter un peu la solo, Last Bra lui par contre, c'est le champion du monde en titre, et oui, puisqu'il a gagné avec Dardez, les championnats du monde de Smite, et ici il va nous jouer un Loki Jungle, donc ça tourne bien parce que Loki c'est un personnage que les gens apprécient ou détestent, c'est soit l'un soit l'autre, mais en tout cas, apprendre à jouer contre, c'est à mon avis quelque chose de très important. Déjà, la première subtilité à comprendre avec Loki, c'est qu'il faut essayer de taper dans le dos ses ennemis, car vous allez avoir des dégâts supplémentaires venant de vos auto-attaques. Vos auto-attaques vont faire tout simplement plus 15% de dégâts supplémentaires quand on tape un ennemi dans le dos. Alors vous me direz, Biker c'est juste les auto-attaques, donc c'est pas très grave. Alors, il y a plusieurs façons de faire des dégâts en plus. Il y a avec vos auto, et il y a aussi avec votre 3, car c'est indiqué ici, le 3 de Loki, tous ses coups peuvent profiter de son bonus passif de behind you, donc derrière toi, il ne peut pas être projeté pendant l'effet. Donc ça, c'est un effet, il ne peut pas être knock-up, par exemple une magma-bombe de Vulcain ou un belly-flop de Bacchus. Si vous faites votre 3 dans le vide, au moment où Bacchus vous saute dessus ou Nike vous saute dessus, vous ne prendrez pas le contrôle. D'ailleurs, il y a d'autres choses qu'il immunise, c'est son ultimate. Pendant la canalisation de son outil, il est immunisé au contrôle. Donc déjà, ça c'est plutôt fort, ça lui permet de passer à travers les murs. Et surtout, la personne qui est touchée, ça, peu de gens s'en souviennent, son cripple. Donc en gros, quand vous avez la première partie de l'Utiloki, vous prenez un tick de dégâts et vous êtes cripple jusqu'au moment où vous retombez du saut périlleux et là, vous prenez le stun. Enfin, il y a quelque chose aussi d'important à connaître, c'est quand on prend 4 ticks de la vision angoissante, quand on prend 4 ticks de la vision angoissante, on a l'effet behind you qui est même de face. C'est plus même, vous pouvez taper quelqu'un de face et votre 3 sera également amplifié. Donc on rappelle, si un émené obtient une quatrième charge, il est aveuglé pendant 3 secondes et les attaques de Loki contre lui profitent toutes de son bonus passif. Donc sachez que si vous faites une vision angoissante sur quelqu'un, que ça tique 4 fois sur lui, vous aurez donc le fait d'utiliser votre passif de face, de côté, sur l'adversaire. Donc en gros, votre 3 fera plus mal et vos auto-attaques. Et enfin, on termine par disparition, qui est là aussi un sort que les gens ne comprennent pas forcément. Donc on est sur Loki disparaît dans un nuage de fumée. Il a un bonus de vitesse de déplacement de 35%. Il ne se... il ne dash pas, il ne se téléporte pas. Un Loki, quand ça passe Fufu, il est au même endroit, à 0,01 seconde après avoir appuyé sur la touche, il est au même endroit. Il ne se téléporte pas comme Aokong, il s'est comme Morrigan. Donc en gros, quand il passe Fufu, Loki, si au même moment, au moment où il passait Fufu, on lui met un gros coup sur le museau, et bien on le revoit. On le revoit parce que s'il subit des dégâts pendant la visitée, il devient là aussi visible pendant 0,33 secondes. Ensuite, petit détail, donc on a dit le 3 l'immunise au knock-up, et l'ulti l'immunise au control. Le 1 l'immunise au ralentissement, et le... enfin, il retire les effets de ralentissement, qui l'affectent. Donc c'est un anti-slow. Donc ça peut être intéressant, quand vous jouez contre un personnage qui va beaucoup vous slow, et bien vous pouvez retirer le slow en utilisant votre invisibilité. L'invisibilité dure 4 secondes, et ensuite, vous avez un buff qui dure pendant l'invisibilité, et jusqu'à 2 secondes après, qui fait que si vous mettez un coup, vous faites 95 de dégâts avec 20% de dégâts, vous faites des dégâts périodiques, toutes les 0,5 secondes pendant 2 secondes. Ah, ce sort, il fait mal, il fait plus de 380 de dégâts, je crois quelque chose comme ça, si on compte tous les dégâts en entier. Voilà la particularité de ce sort. Lucky, c'est toujours la réflexion de, si vous utilisez votre disparition pour engager, vous avez votre ulti pour désengager, ou pour enchaîner derrière. Si vous utilisez votre flash pour engager, vous pouvez utiliser le flash, le 3, et vous avez le 1 à l'inverse, pour pouvoir vous barrer si votre ulti est en coup de l'eau. Donc c'est toujours la réflexion de, est-ce que je garde des ressources pour fuir, ou est-ce que j'oligne et j'utilise toutes mes ressources offensives pour faire des dégâts. Et aussi une petite subtilité que tous les joueurs de Lucky ne savent pas, c'est que quand on est fufu, on peut utiliser le 2 sans perdre la fufu. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et notez que disparition, vous pouvez l'utiliser plus souvent si vous utilisez tôt. Donc on est parti, on va regarder bien sûr les objets de démarrage, on va mettre les dieux là où ils doivent être, Lucky c'est bien évidemment le jungler, Caron le support, Osiris le solo, Karib de l'ADC et Kuzambo. Ah non, c'est Caron qui est mid, c'est une nouvelle mode, c'est une nouvelle mode les gens, parce que Caron ça fait beaucoup de dégâts, donc il y en a qui s'amusent à le jouer mid. Geb c'est bien évidemment le support, Tsukuyomi c'est le solo, et Kamazot le jungle. Donc voilà, Loki il a commencé avec la dague de Boomba. Alors cette saison, l'œil de la jungle a pris un énorme nerf, parce qu'il n'y a plus de vitesse d'attaque sur l'objet. Donc c'est pour ça que l'objet, bon, est-ce qu'il faut encore le faire ? Moi je reste bien fan de la lance de Boomba, sur beaucoup de personnages. Ici il fera sans doute le marteau de Boomba, parce que Loki c'est un personnage qui aime bien récupérer ses spells. Alors ses spells sont puissants. Donc on est parti, et il va partir sur l'étoile du matin, donc a priori une transcendance en début de partie, alors que le Kamazot ça sera sans doute une colère de Jotun. Voilà. Comme d'habitude, on pull le rouge, on pull le rouge ici avec l'assassin, et le mid pull le speed, parce que lui il a une auto-attaque à distance. On fait le 3. On finit d'abord le buff speed, c'est très important, parce que lui il fait, je ne sais pas si c'est beaucoup plus important, mais voilà. Ensuite on décale, alors c'est le skin Loki qui est le plus beau, je pense, de tous, il est vraiment trop stylé. Et là on va avoir un pull du speed sur ce camp-là. Donc l'Asbra fait cette stratégie-là pour essayer d'aller légèrement plus vite. Voilà. Et il va récupérer, hop, son deuxième speed. et c'est là que vous pouvez choisir de ganker au mid. Vous voyez qu'ils arrivent assez vite. Au mid. Et ils vont décider de faire une lane au mid tous les deux. Sans doute la prochaine. Et ensuite, on va récupérer le buff, les mid harpy. Alors pourquoi, certains me posent des questions parfois, et je préfère y répondre, car on est en début d'année, pourquoi on n'attend pas que les mid harpy pop ? Bah parce que si vous attendez que les mid harpy pop, elles popent dans... maintenant elles réapparaissent. Maintenant elles apparaissent, les mid harpy, donc à gauche et à droite. Et vous voyez que la lane, bah elle est déjà pas mal amochée par les joueurs. Donc si vous faites les mid harpy et que vous dites, bah on fera la lane ensuite, vous allez avoir les sbires qui vont arriver sous tour. On rappelle que quand les sbires sont touchées par la tourelle, vous subissez, vous ne gagnez que 25% des goals qu'ils auraient donné normalement. Donc on va préférer d'abord faire la lane, qui entraîne un petit peu de PVP derrière. Et ensuite on va décaler sur les mid harpy. On voit bien que le Tchernobog et le joueur de Loki sont partis sur les mid harpy. Alors il faut se méfier, parfois il y a des petits malins qui s'amusent à faire croire qu'ils partent et ensuite ils vous suivent de l'autre côté. Parce que regardez, une fois que tous les sbires sont morts, vous ne seriez pas si Caron vient et Loki vient derrière vous pour vous buter. Donc si vous êtes très faible en vie, ça peut être un coup de Trafalgar, ça existe peu en rank-aid, parce qu'ils n'ont pas la communication pour le faire avant un certain elo. Mais notez que si c'est une duo, jungle mid, c'est tout à fait possible. Si vous ont mis très faible en vie, enfin très faible en vie, imaginons que vous êtes mi-life, ils font croire qu'ils partent dans la jungle et ensuite ils vous suivent. Voilà, parce que regardez, il y a un laps de temps mid où il n'y a pas de sbire. Enfin là, il y a encore les archers ici. Non, ils sont morts. Oui, il n'y a rien au mid. Donc on peut passer sans que ça soit vu sur la mini-map. Donc très important ici. Rappelez-vous de ce petit détail, le jour où ça vous arrivera, vous vous rappellerez. Ah oui, Kierre me l'avait dit, qu'on voulait se le prendre dans le cul. Donc c'est toujours important de regarder un petit peu s'il y a quelqu'un qui vient dans les cas où vous êtes très faible en vie. Là, ici, on est dans une situation où très clairement, ils ne vont pas venir parce qu'ils peuvent arriver trop tard. et tu as déjà fait les mid-arpies donc toi, tu n'as pas récupéré l'autre. On rappelle que c'est tic-tac, tic-tac, c'est de la macro. Il faut essayer d'avoir le plus d'objectifs possibles, le plus d'xp et de gold possibles. Donc ça se tente que si vraiment les adversaires sont faibles en vie. Sinon, c'est un peu trop risqué. En termes de bénéfices, risques, on arrive, le Loki met son 3, boum, il récupère du camp et on va tout simplement décaler. On notera la force aussi de ce truc, c'est d'avoir le calice de vie dès le départ. 1 minute 33, pop quand ? Pop quoi ? Le naga et le buff bouclier. Donc là, ce bras, il est là, il voit bien qu'il n'y a rien à faire, donc il fait le naga. Tranquilou bilou. Alors, il fait le naga sans utiliser de sort. Pourquoi ? Parce que ça lui permet d'avoir ses sorts au cas où pour fuir ou pour attaquer s'il y a quelqu'un qui vient le contester. Et ensuite, on retourne sur la middle lane avec un Kamazot qui n'est pas allé faire le naga, lui, de l'autre côté, a priori. On arrive sur Vénénu, on dachine, on met le 3-2, on met quelques dégâts, on se retourne, Vénénu se sert de ses propres sbires, le Caron qui a pris très très cher, on met une petite auto-attaque sur le joueur de Kamazot et on va récupérer le petit sceptre. C'est important en tant que jungler d'essayer d'être à l'endroit où il y a le sceptre pour essayer de contester, car c'est de l'XP et des gold, mine de rien. Et le sceptre, on rappelle, fait des dégâts autour de vous à tous les monstres, donc pratique sur un assassin pour faire un petit peu plus mal et surtout, n'oublions pas, si vous vous mettez derrière sous une tour qui a pris des dégâts, vous pouvez la soigner. Allez, on fait un double pull ici du côté de l'Asbra, on récupère le troisième, le speed et le rouge et on va ensuite aller faire le buff bleu qui n'a pas été fait déjà, parce qu'on rappelle qu'il y a un petit décalage entre le buff bleu et les autres puisqu'il ne pop pas exactement à zéro. Vénénu claque son ulti mais ne vient pas sur l'Asbra, par contre, il a utilisé l'ulti pour essayer de revenir et Vénénu qui meurt en revenant rapidement et bien il s'est fait punir par le caron qui a réussi à le tuer. On va participer au blue buff et ensuite, on va décaler pour le naga. On voit que sur la solo, il n'y a pas grand chose qui a été fait. Il n'y a pas le naga, le naga je crois qu'il n'a jamais été fait, le buff, je ne suis même pas sûr qu'il ait été fait une fois aussi. C'est pour ça que les... Alors, voilà, vous allez me dire mais Iker, attends, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les solo laners en world saison 10 allaient beaucoup sur la solo ? Et pourquoi il y a un intérêt ? Parce que le totem donne 25 golds à tout joueur et donc le fait de pouvoir venir, ça donne des golds à tout le monde. Donc si tu es dans une optique où tu sais que tu ne peux pas tuer la duo lane, aller sur la solo est très fort parce que cette saison, la saison précédente, il y avait scorpion et totem. Cette saison, il y a scorpion, totem et naga. Donc si tu viens, tu peux vraiment donner beaucoup d'avantages à ton... Imaginons, il y a... Imaginez le truc de ouf, de dingue, il y a scorpion, naga, météore et totem. Là, il faut aller sur la solo. Là, il faut aller sur la solo. Et si vous êtes face à une duo lane qui est très safe, qui ne pourra pas mourir du style la duo lane de l'équipe rouge, c'est Kuzan Boka, Karib'd. Bon, Karib'd, elle n'est pas censée mourir facilement parce qu'elle a son 3. Et de l'autre côté, je n'ai pas vu, mais c'est un... En fait, j'ai confondu. C'est un... Oui, je me suis raté dans le positionnement. Vous avez raison. Vulcain, il est ADC ici. J'ai un peu what the fuck, mais pourquoi pas. Osiris a claqué l'ulti sur le Tsukuyomi et boum, on claque l'ulti et derrière, malheureusement, il se fait tuer parce que l'Osiris n'avait pas l'agro. Bon, ce n'est pas grave, il s'est fait ce qu'on appelle tué par les sbires. Enfin, la tour. Donc, vu que personne l'a touché. Et là, regardez, gros éléments de Snowball. Le Osiris va récupérer le sceptre. Donc, se met excellent, excellemment bien. En plus, il a son TP de disponible. Donc là, c'est vraiment assez incroyable du cul. Il récupère le sceptre. C'est qui qui a récupéré le sceptre ? Il est où, le sceptre ? On ne le voit pas bien. Oui, c'est Osiris qui l'a récupéré. Là, Osiris aurait tout intérêt à clean sa lane et juste à reculer sans souci pour pouvoir Stoball. L'Asbra, il est mort mais il repoppe. Il maxe bien évidemment le 3 de Loki. Alors, il y a un certain joueur qui maxe le 1 en arène par exemple ou ce genre de choses mais le 3 reste la meilleure façon d'infliger des dégâts. Le problème, c'est qu'il faut maintenir son 3 sur la personne puisque c'est un tic de dégâts dans le temps qui fait que le 3 de Loki fait, tenez-vous bien, plus de 400 de dégâts et la particularité, c'est que ça profite de behind you. Donc, si vous arrivez à mettre tous les dégâts, le sort fait 471 de dégâts avec un ratio de 224%. Je parle avec le passif behind you. Donc, si vous arrivez à appliquer le 3 ou si vous frappez l'adversaire dans le dos avec votre 3. C'est pour ça que Loki, il ne faut pas le fuir dans le dos. Il faut rester limite de face parce que vous prenez quand même 15% de dégâts en moins. Donc, ça peut vous sauver la vie. Notez aussi une chose que j'ai oublié de dire sur Loki, c'est que le 2 est un outil de bodyblock. C'est-à-dire que si vous utilisez votre dos 2, ce qui peut arriver contre quelqu'un qui est collé à un mur, eh bien, en fait, il va être bodyblock. Donc, ça peut servir de bodyblock. Cumuler, par exemple, un pilar d'annure ou un... Voilà, ça peut être utile tout seul. Ce n'est pas un outil de bodyblock monstrueux même si en début de partie, ça peut quand même le faire vu que les personnages ne sont pas à vitesse normale. Rappelez-vous, c'est au level 7 que vous aurez la même vitesse. On a l'asbra qui va clean la lane pendant que Caron revient. Hop, et Caron revient. Alors, je déconseille un peu de faire ça, mais bon, pourquoi pas. Le camazote est en train de counter, jungle est en train de voler le totem adverse. C'était Veneno qui devait ping ou je ne sais pas. Il s'est fait voler son camp, l'asbra, et il repart. Il a son outil donc il est relativement safe. Il passe Fufu. Hop, il réapparaît. Il aimerait bien essayer d'aller choper le Tsukuyomi sur la tour. Il utile le Tsukuyomi. Il met le 2, il met le 3 et le kill est validé. Il passe Fufu. Il le repère et l'utile et l'asbra qui va moins compliqué de survivre. Camazote, c'est un des assassins les plus méta en pro depuis très longtemps tout simplement pour se compter ultra safe du personnage. Il a beaucoup de drain de vie. Vous rappelez-vous que le drain de vie PVP cette saison a été largement amplifié donc forcément Camazote subit un up indirect avec le changement sur le lifesteal. C'est-à-dire que lui il n'est même pas obligé de faire des items de lifesteal. Il va quand même en profiter pas mal. On continue. On va aller faire le 1. On gagne le bonus. On prend la pénétration pour le moment et on va faire le petit double poule ici avec les petits tarpilles sur le côté. C'est important de les faire. On va profiter du bleu. On profite pour le moment encore. Et on back pour pouvoir acheter le rang 1 et partir de l'autre côté de la jungle je suppose. pourquoi faire ça ? C'est pour optimiser parce que le chemin est trop long. On prend autant back. Et on récupère le totem pénétration. On rappelle le totem pénétration cette saison donne 5% de pénétration et 5% de pénétration flat. Donc les deux donnent deux types de pénétration ce qui le rend un petit peu plus fort. un petit peu plus fort. Ce qui est vraiment très très fort cette saison c'est surtout le totem bleu. Et là on va foncer à aller faire le troisième totem. Et boum on le récupère. On a le Tsukuyomi. On peut le flasher. Il va claquer son ulti. Et maintenant il se fait le toucher par le route d'Osiris et on l'utilit derrière. Bien joué. Ça passe. Le pauvre Tsukuyomi qui est en 0-3. Personnage que je déconseille fortement. Personnage très difficile à jouer. Qui est très fort dans le snowball mais qui est tellement de la merde quand il tombe derrière parce que vous n'avez pas vraiment de bon sort pour fuir. Donc ça rend le perso très difficile. Là on est parti faire de la macro. Qu'est-ce qu'il fait ? Il passe dans la jungle de Kamazot tout simplement parce qu'il sait que Kamazot a pris un kill sur la duo lane. Donc ici il sait que Kamazot est là. Donc là il passe au mid. Mouffe classique. Essayez de push les sbires de Venenu car Venenu s'est retrouvé sur la duo lane. En pushant les sbires sous tour il fait perdre du farm à Venenu. Il enchaîne derrière sur les mid arpy. Et il retourne au mid récupérer une lane de plus même si là il pourrait attendre Karon. Karon fait les mid arpy. et on continue de maxer le 1 maintenant. Vous voyez il n'a pas maxé le 3 au maximum il maxe le 1 assez rapidement donc le skill order est un peu particulier. Il va peut-être finir de maxer le 1 d'ailleurs en premier. A mon avis il part là-dessus. Et ensuite on bac. J'aime pas trop faites attention à pas trop voler de camp comme ça. Il a pris pas mal de lane à Karon au mid c'est déjà la 3ème qu'il a pris. La lane qui prend quand Venenu décale c'est logique parce que comme ça il push les sbires autour mais celle d'après alors que Karon est en train de revenir sur la lane ça peut mettre en mal votre mid laner vous voyez d'ailleurs que Venenu a plus de farm que Karon et c'est sans doute dû à l'asbra. Alors ça permet de maintenir Loki dans sa game mais ça met un peu au fond le mid laner donc moi j'aime pas trop ce genre de choses parce que vous vous pouvez vous pouvez entre guillemets énerver quelqu'un qui comprend la macro parce qu'il comprend qu'il se fait quand même un petit peu jambonner. Surtout que parfois quand tu alors si vous tombez contre un jungler qui fait ça en fait c'est simple quand vous décalez sur la duo vous ne décalez pas au mid tant que vous n'avez pas participé à la lane qui était sur la duo vous voyez la petite différence parce que là tu te fais double effet qui se coule si tu décales sur la duo que les morts arrivent vous savez vous décalez sur la duo vous êtes là ouais je vais aller aider ça va être trop bien et boum il y a les kills et en fait vous arrivez il n'y a plus rien il n'y a plus d'action alors si vous ne prenez pas et imaginons il y a encore quelques sbires où il y a la lane qui est en train d'arriver ne repartez pas au mid faites la lane et ensuite repartez au mid pour que ça fasse l'essuie glace c'est à dire vous vous avez décalé vous participez à cette lane là pendant que le lucky se dit il n'y a plus personne au mid je vais prendre la lane au mid et la lane d'après quand le caron repart de la duo pour aller au mid celle là il ne faut pas la prendre parce que vous la prenez au mid laner qui était normalement sa lane à lui il serait arrivé sans doute à temps pour récupérer les sbires et les gold l'xp et les gold c'est donc là c'est à ce moment là qu'on peut dire que vous avez volé une lane à quelqu'un c'est imaginons l'ADC est mort vous tuez l'ADC adverse en tant que jungler votre ADC est mort dans cette action il y a encore des sbires vous les tuez et vous les pechez sous tour vous avez tué l'ADC adverse donc ça fait un ADC mort de chaque côté vous avez tué l'ADC vous prenez la lane suivante elle vient d'arriver normal l'ADC en face c'est un ADC normal il n'aura pas le temps d'arriver avant que les sbires s'écrasent sous tour et meurent votre ADC repop il est en train de revenir vous prenez la lane suivante alors qu'il est actuellement entre le phoenix et la T2 si vous la prenez vous la volez à l'ADC c'est odious si vous le faites vous énervez le joueur si c'est quelqu'un comme moi et quelqu'un qui comprend la macro vous l'énervez parce qu'en fait il n'est déjà pas content d'être mort c'est pas lui qui a eu le kill alors que c'est l'autre ADC qui a eu le kill déjà avantage à l'ADC imaginons c'est un 1 contre 1 l'ADC toi tu meurs l'ADC est un 1 HP le jungler il flash il prend le kill c'est bien le jungler c'est mis bien si tu prends derrière les deux autres lanes t'encules ton ADC littéralement je ne peux pas le dire de manière moins c'est vraiment il faut comprendre que c'est ça la macro la macro c'est quand on est un bon joueur de MOBA on prend en compte ce genre de choses et on se dit ah ouais quand je vais repop je dois aller où etc et quand tu te rends compte que tu dois repop et que tu es en train de te faire bouffer la lane d'après que tu es normalement supposé avoir ça te dégoûte donc il faut faire très attention à ça c'est important que vous compreniez déjà il ne faut pas tilter que si le mec te le fait mais il faut comprendre que le mec a tendance à le faire donc il faudra jouer vous aussi de manière un peu plus égoïste c'est à dire que si vous voyez des junglers faire ça vous pouvez très bien sortir de votre camp et aller lui faire un speed parce que c'est de non de non dans la vie c'est à dire que si vous voyez qu'il vous prend un camp vous pouvez lui en piquer aussi voilà donc pourquoi parce que vous rattrapez votre macro le but c'est que tout le monde est une bonne macro tout le monde a envie de gagner et carry la partie donc il faut que tout le monde ait une bonne macro donc il ne faut pas vous faire avoir par exemple moi j'ai joué en enquête mardi soir je joue encore en enquête ce soir d'ailleurs et bah il y avait la différence c'est que il y avait un Kumbakarna moi je pushais la lane au mid le Kumbakarna chopait les sbires attendait une demi-heure que le mid revienne pour avoir l'xp et le donner au mid et l'inverse j'ai eu un Ganesh qui m'a pris deux lanes tout seul j'allais faire mon rouge j'allais faire mon rouge et il y avait la lane qui arrivait et lui il prenait la lane alors j'aurais très bien pu prendre mon rouge puis revenir ou alors il vient faire le rouge avec moi et après on fait la lane ensemble lui il prenait la lane carrément donc bah c'est pas bon de faire ça deux fois et puis il y a le jungler qui m'a pris la lane deux fois donc j'avais beau être en positif à la 22ème minute j'étais encore que level 18 parce qu'on avait piqué les lanes donc c'est ça qu'il faut faire attention n'oubliez pas que vous devez faire attention à ce genre de choses parce que ça se voit il y a 75 80% des gens qui ne s'en rendent pas compte mais quand vous tombez sur le 15-20% qui s'en rendent compte voilà et le playstyle que je dirais qui existe de faire ça c'est le playstyle adapting dans les premières années dans les premières années d'adapting lui prenait les lanes partout tout le temps pour pouvoir avoir beaucoup d'xp en tant qu'assassin pour pouvoir carry l'équipe donc si vous êtes capable de dire bah moi je vais faire ça comme ça je vais pouvoir carry l'équipe pourquoi pas mais si vous vous ratez vous avez tué votre allié par exemple tu vois j'ai eu une Athena toxique elle était pas contente parce que mon Regine je ratais des sorts et donc elle s'est mise à me piquer des lanes et en fait la réaction c'est une réaction d'enfant de 3 ans parce que si tu te mets à piquer des lanes à ton mid laner si déjà tu le trouves pas fort il risque pas de se rattraper puisque t'es en train de le faire tomber derrière son vis-à-vis donc s'il tombe derrière dans ses vis-à-vis il a moins d'xp donc moins de sorts level up moins d'items et donc il est moins fort donc c'est pour ça que toute cette gestion je vous parle depuis 5 minutes du vol de lane etc c'est ultra ultra important il faut le maintenant que vous avez cette connaissance faut l'utiliser à bonne escient donc vous pouvez piquer les lanes mais il faudra comprendre que là j'ai piqué des lanes donc je dois carry encore plus que d'habitude je peux pas me plaindre que mon mid laner soit level 10 et que veneno soit 11 comment c'est possible bah c'est parce que j'ai piqué des lanes voilà sinon caron serait sans doute level 11 on va regarder mais ah non il est même très en retard il est très en retard 1 level d'écart donc vous voyez et pourtant il est en 1-0-1 donc il y a sans doute des erreurs de macro qu'il a faites bah qu'il y a des mauvais timings etc perdre des lanes mais il y a sans doute pas mal de là il a voulu décaler je suis sûr qu'il a pas eu la lane sur la duo et il a voulu retourner au mid la lane était prise etc donc il est tombé un peu derrière donc ça faut faire vraiment très attention pour pas tomber derrière ça c'était un petit cours de smite mais c'est compliqué c'est vraiment la notion la plus compliquée du jeu c'est qu'il faut que vous essayez à chaque fois qu'il y a une lane qui pop donc toutes les 30 secondes il faut que vous participiez à une de ces lanes donc si vous décalez sur la solo vous participez à la lane car la lane est déjà arrivée au mid vous ne pourrez pas la voir si derrière ça dépoche très vite donc voilà petite explication là on notera le choix de l'asbra d'avoir pris un élixir à 500 alors je le comprends pas trop ce choix rappelons que ça donne 40 de puissance physique et 10 de pénétration pendant 5 minutes ou bien jusqu'à la mort donc on rappelle que la potion de puissance ne donne plus de CDR il a peut-être décidé de la faire pour pouvoir essayer de snowball early ouais c'était sans doute pour essayer de snowball early bon ça ne l'a pas forcément aidé choix très bizarre que je vous déconseille parce que bien évidemment comment expliquer ce genre de mots c'est un choix qui est dangereux parce que si ça paye pas si vous prenez pas des kills si vous en profitez pas c'est à dire que si votre Loki ne fait pas des kills grâce à ça et bah vous avez perdu 500 gols voilà donc c'est plutôt un truc que je conseille pas aux débutants parce que c'est très clairement si ça passe pas vous avez perdu de la ressource et comme on a dit un moba c'est un jeu de ressources continue et un bras de fer continue entre les ressources on voit que le 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 kamazot lui est en 3-0 et bah il est plutôt bien dans sa game et il continue de l'être et lui il aura pas fait le choix de l'élixir à 500 sans doute donc vous voyez que vous craisez l'écart si c'est l'élixir à 500 on rappelle l'élixir à 500 c'est un bonus de 5 minutes donc dans 5 minutes le 500 gols il n'existe plus vous l'avez dépensé alors que quand vous construisez un item l'item il reste c'est pour ça que revendre un item ou revendre un starter à starter item c'est quasiment jamais fait parce qu'on considère que c'est de la perte de gols donc il faut vraiment que l'intérêt de revendre un starter item pour faire un item complet il faut vraiment que l'item complet soit tellement mieux que le starter item ce qui peut arriver dans certains cas voilà désolé je fais beaucoup de blabla mais j'essaye de vous de vous expliquer un peu la fibre du MOBA qui est vraiment très important Veneno qui utilise son 3 il repart dans ce sens là il appuie sur ulti et il va se TP sur Osiris peut-être ça serait safe là il est retombé sur place bon il était peut-être pas obligé il aurait pu aller sur Osiris avec Tsukoyomi sur la solo ça aurait très bien marché on flash on met le 3 le Caron qui meurt malheureusement et le Kamazot qui est maintenant en 4-0 en tout cas je suis étrange de prendre un Elixir c'est vraiment quelque chose que je ne conseille pas c'est quelque chose que je peux envisager il y a un cas où je trouve ça cool il y a un cas où je trouve ça cool c'est à partir de la 20ème minute entre la 20ème et la 25ème minute quand vous savez dans les games professionnels le fameux fight au Fire Giant donc imaginons vous terminez vous passez level 20 vous êtes à 23-24 minutes vous terminez votre objet de démarrage et là il vous reste 500 gold et vous savez que l'équipe veut faire un call Fire Giant mais il vous reste encore un item à compléter vous n'avez que 5 items ou 4 items 4 items et vous n'avez pas le 5ème et le 6ème et vous essayez d'avoir un Power Spike un Power Spike c'est un pic de puissance là l'achat de l'élixir à 500 est envisageable vous avez 600 gold vous pouvez prendre soit le T1 d'un item soit un élixir le Power Spike le plus puissant c'est bien évident prendre l'élixir car il donne plus de stats mais par contre il faut que le Fight Fire se passe bien que vous récupériez le Fire Giant on rappelle que quand on récupère un Fire c'est quasiment 200 gold par joueur et ensuite vous avez 5 minutes de domination donc vous allez peut-être prendre 2 tours etc une gold fury donc en fait le choix de prendre le Power Spike a permis d'enchaîner derrière sur des objectifs si par exemple vous faites le Power Spike etc et vous n'arrivez pas à prendre le Fire et que c'est l'équipe adverse qui prend le Fire vous venez dépenser 500 gold qui vont bientôt disparaître et vous avez donné le Fire et le Fire est à l'adversaire donc là c'est vraiment un code flip raté un code flip c'est un pile ou face les Power Spike les Power Spike comme ça avec des achats qui fonctionnent dans le temps sont risqués mais c'est peut-être l'une des cas où j'aurais tendance à donner l'idée que pourquoi pas acheter un élixir à 500 avant d'avoir 6 items c'est dans le cas où vous savez qu'il va y avoir la fameuse danse du Fire Giant où on va se battre pour le Fire et on veut ce pic de puissance pour avoir l'avantage sur les adversaires parce que c'est quand même beaucoup plus qu'un objet T1 allez on est à 10 minutes 20 5-4 pour l'équipe rouge on reste quand même devant au goal il y a juste Kamazot qui est vraiment très très bien dans sa partie le Tsukuyomi il a un peu au fond du trou Venenu est mort une fois Gabe est mort une fois Vulcain n'est pas mort et Kamazot non plus le Osiris qui pisse sur Tsukuyomi pour la simple et bonne raison que c'est classique il va stun mais malheureusement il se fait 3 un tout petit peu avant au niveau Skill Order vous voyez on a maxé 4 points dans le 3 puis ensuite on a maxé le 1 et on a mis seulement un point dans le 2 et un point dans le 3 Kamazot qui va prendre tous les tics donc là par exemple il se prend toute la alors pourquoi on ulti pas un Kamazot bah tout simplement parce que si on appuie sur ulti il va appuyer sur ulti donc on arrivera pas à le buter et puis surtout une fois qu'on a utilisé l'ulti et bah Kamazot va pouvoir nous toucher 3 fois avec les piques avec les retombées donc c'est un peu dangereux donc forcément on préfère ne pas le payer allez on essaye d'XP en nouvelle 12 à 11 minutes on est en 4-2 on est bien on rappelle qu'il est en fait en 4-1 parce qu'il s'est fait tuer par une tour donc il a pas donné beaucoup de gold il a pas donné des gold 2 fois il a donné des gold une seule fois l'ultimate d'Osiris le Tsukuyomi a claqué son ulti pour essayer de temporiser il se fait rattraper et on va le 3 c'est un kill facile le Tsukuyomi très clairement Kamazot essaye lui de snowball de l'autre côté de la lane et là on va essayer de faire tomber la T2 pourquoi ? parce qu'ils savent qu'il y a des chances qu'ils perdent la T1 ils pourraient même perdre la gold fury donc autant essayer de snowball en attaquant la T2 on va préparer la prochaine lane en mettant un 2 sur les sbires je suppose voilà on clean tout ça et on se barre on a un de la chance parce qu'on a le camp du totem qui réapparaît à ce moment là on regarde s'il y a le rouge il y est pas on arrive au mid on réussit à prendre un kill sur le caron il attend de voir ce qui se passe et que les sbires soient stabilisés il décide de passer fufu il a tout son kit de sort il passe fufu 4 secondes de fufu il applique un 2 à travers Kuzanbo qui veut contester mais ça sert à rien il vaut mieux leur laisser la tour stygienne tant pis et la tour stygienne qui va faire des dégâts aux tourelles boum on continue la macro on va récupérer l'xp on bague du côté de l'asbra pour terminer la lamentation de l'hydre lamentation de l'hydre terminée et on part maintenant et là vous voyez bah là ça fait plus de 5 minutes je crois donc il a perdu son elixir est-ce que c'était rentable relativement mais je pense qu'il aurait tué quand même Tsukuyomi Tsukuyomi qui est sur une colère de Jotun et qui part sur un dévoreur d'âme ensuite donc il veut faire un Tsukuyomi lifesteal et résultat bah il est pas beaucoup tanky donc il peut mourir quand même assez facilement 13.40 le pyromancien apparaît il claque un elixir de vie pour pouvoir avoir du sustain s'il décide d'aller sous la tour il passe Fufu le Kamazot back le Kamazot appuie sur ulti et là faut rester à portée dès que l'ulti se termine d'appuyer sur ulti à son tour mais le Tsukuyomi se TP dessus il rate le stun il essaie step le stun on passe Fufu et le Tsukuyomi va encore crever le Tsukuyomi on l'a vu il pouvait même pas tester smooth s'il avait encore sa T2 alors le fait qu'il ait pu sa T2 c'était mort Kamazot lui veut plus fight parce qu'il a peur qu'à la sortie de son ulti il se fasse ulti par le Loki après intelligemment le Kamazot beats instantanément ou saute mais je crois qu'il avait sauté avant donc je suis pas sûr qu'il aurait eu son saut donc ça le mettait en difficulté c'est pour ça qu'il s'est barré je le répéterai jamais assez un MOBA en fait un MOBA c'est vraiment j'ai mes spells il a ces spells là alors si je les mets dans cet ordre là il me counter si je les mets donc je suis obligé d'attendre qu'il mette ce spell là etc c'est un peu des maths des maths un MOBA et est-ce que le personnage me counter ou pas avec son kit de sort genre par exemple bon bah tu joues contre un tu joues contre un Ravana bah tu peux pas l'ulti tant qu'il a son 2 parce que dès qu'il va le 2 dès que tu vas l'ulti il va 2 à moins que tu veuilles juste te rapprocher de lui etc etc enfin voilà on va arriver dans le dos Loki qui va arriver dans le dos il peut flasher là pour essayer d'aller chercher le Vulcain il va passer il va décider d'utiliser plutôt la Fufu le Gepp qui est pas loin il a utilisé son 2 le Gepp attendait pour mettre une Shockwave sur le Loki au cas où il décide de la jouer plutôt safe et de la jouer macro c'est à dire de voler un camp et puis de repartir derrière et on va tout simplement repartir on a maxé on a fait entre guillemets 3 supérieur à 1 supérieur à 2 supérieur à 4 puisqu'il avait mis 4 points dans le 3 et ensuite les petits potes à la compote on a fini une matraque du bagarreur la matraque du bagarreur pour contrer Kamazot pour contrer Tsukuyomi pour contrer également c'est tout puisque le Tchernobog n'a pas de vol de vie pour le moment enfin il en a un petit peu avec le prix de la mort mais c'est rien du tout et donc le duel face à un Tsukuyomi donc si on devait réfléchir qu'est ce qu'il se passe contre un Tsukuyomi Tsukuyomi il peut temporiser un petit peu avec son ulti mais encore faut-il qu'il ait fini la première partie de son animation ce qui est un peu problématique donc on peut quand même l'ulti in l'ulti lui l'ulti la face il décide de passer Fufu il flash il met le 2 il met l'auto-attaque du 3 il finit le 3 il se met face à face à la fin pour éviter pour ne pas prendre le stun il l'ulti juste avant et il passe et lui il claque l'ulti mais là c'est mort parce qu'il y a voilà donc on a vu que le kit de sort de Loki il est quand même assez fort face à celui de Tsukuyomi et je rappelle je rappelle un détail important si vous êtes en plein 3 et que Tsukuyomi applique son 2 qui va essayer de vous stun à la dernière attaque n'oubliez pas que si vous utilisez votre purif pendant votre 3 c'est tout à fait possible maintenant de purifier avant ça aussi ça a été à mon avis un truc que Ayrez a voulu faire pendant longtemps et ils ont réussi à le coder mais c'est pas facile de le coder c'est le fait que la purif soit utilisable à n'importe quel moment pendant les animations sans que ça change et en fait ce qui fait qu'on peut faire un ton même si notre 3 au début n'était pas immune on peut le faire devenir immune parce qu'on sait qu'on va prendre ce sort ça peut être également le cas sur un Anubis par exemple tu sais que tu as utilisé ton ulti ton 3 et ton munify il reste plus que ton 1 tu es face à quelque chose qui peut te stun tu vas appuyer sur ton 1 et tu vas appuyer sur la purif instantanée ce qui fait que tu vas faire un immune control et donc tu vas tuer la cible grâce à ça donc c'est vraiment un détail qui est très important dans ce might 1 c'est vraiment cette notion on peut utiliser la purif bon là il a préféré il avait le temps il a utilisé l'ulti pour avoir la frame d'immune control et ne pas se prendre le stun de Tsukuyomi donc il faut connaître l'animation de Tsukuyomi qui est tac 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 et c'est le tac le dernier tac qui va stun les deux premiers on rappelle ils disarment c'est à dire il empêche les autres attaques voilà troisième stun et vous n'êtes pas obligé d'avoir mis les premiers pour power stun là on va faire le Loki split push classique on met juste le 2 on tape le gros sbire et on clean ainsi le camp ici on rappelle c'est un objectif qui donne de la CDR qui doit lui donner plus de 15 17% de CDR à ce moment là parce que c'est 20% au maximum et ça dure une minute on vole le bleu du Tsukuyomi et on est level 17 quasiment 18 donc là c'est ce qu'on appelle mettre au fond un joueur parce qu'il a un kit de sort qui ne permet pas de gérer le sien donc là on est vraiment sur un Tsukuyomi qui s'est fait broyer en 2 0,7,1 il sert pas à grand chose il est level 14 il est parti sur un bill full des gars donc pour le moment il est pas très utile Tsukuyomi ça finira par être relou s'il arrive à avoir ses 6 items mais pour le moment il a plus servir à grand chose on a quand même 4 levels de moins que l'Asbra on a le shop ici donc on peut l'utiliser comme shop on achète la lame d'entelée au rang 2 sans doute on passe Fufu il y a le l'Osiris qui est sous tour donc il prend l'agro on met le 2 la vague de Caron on récupère l'AT1 on passe Fufu on va tout de suite checker s'il y a des camps à voler le buff support non par contre il voit le Vulcan comment il va décider de la jouer il a pas de flash il met sa tourelle pour mettre en pour mettre en direction du Lokis et décide de le suivre la tour stygienne a été capturée et cette fois-ci ce sont les tours qui vont les tours bleues qui vont prendre des dégâts on repart vers le speed Penino qui claque l'ulti sur Fainoke et Fainoke qui meurt 0-4-1 pour Fainoke coup dur Karib c'est pas très puissant c'est un ADC qui est assez cool mais qui a peu de range sur son 2 et qui a une auto-attaque très particulière donc c'est un peu dur à jouer quand même on va pas se le cacher mais c'est un ADC qui est très très fun qui est un des ADC les plus safe du jeu parce qu'elle a elle a un 3 qui diminue dégâts qui diminue contrôle et elle peut se barrer elle a un ulti qui diminue contrôle et qui permet d'appliquer un stun donc il manque juste un petit truc pour elle et là on va avoir dans ce qu'on appelle ici l'utilisation de l'ulti pour se barrer réaction instantanée du Geb qui est de flash et de cataclysme le Loki qui purifie avant de se prendre le stun pour pouvoir créer une distance de sécurité le Vulcain qui a claqué son ulti et c'est bon on s'en sort mais là l'Asbra a à la fois utilisé son ulti et sa purif quand vous perdez ces deux choses là sur un assassin c'est dangereux quand vous perdez un Fenrir il a plus sa purif et il a plus son ulti ou un Thor par exemple c'est beaucoup plus risqué de le jouer donc il faut faire très attention sachant que le CD de la purif est extrêmement long comparé à votre ulti donc c'est pour ça qu'on commence toujours par utiliser l'ulti avant d'utiliser la purif car vous voyez qu'on est quand même quasiment sur 100 secondes d'écart entre les deux un peu moins 90 donc 1 minute 30 d'écart en moins donc ce qui fait qu'on préférera toujours utiliser l'ulti à en vent s'il vous diminue ce contrôle et qui vous permet de vous barrer avant d'utiliser une purif on a fini la lame d'entrée bon là pas de commentaire à faire sur ce build c'est la transcendance qui permet d'améliorer la lamentation on rappelle qu'il n'y a plus de CDR sur la transcendance donc un petit peu triste il y en a par contre sur la lamentation de l'hydre il n'y en a pas sur la matraque du bagarre il n'y en a pas sur la lame d'entrée donc il est sur un build avec assez peu de CDR mine de rien sur son Loki le Osiris qui continue de marcher sur le Tsukuyomi tandis que de l'autre côté Veneno et l'équipe bleue insistent plutôt sur la lame donc là c'est vraiment quelque chose dans les MOBA assez classique on ne va pas essayer de sauver le Tsukuyomi on sait que le Tsukuyomi il est au fond du trou il est en 0.8 donc on ne l'aide pas on va essayer d'aider les lanes qui ont une chance de gagner donc on va essayer d'aller aider la middle lane et en fait c'est plutôt la middle lane qui va aider la duo lane parce qu'il va se TP avec son ulti Tchernobog et donc là on va partir sur Tannolin pyromancien on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de monde sur la duo lane donc autant partir sur le pyro avec le Ziris qui va remonter et qui va rejoindre le Loki donc ça c'est un move assez classique vous faites attack fire giant attack fire giant si le joueur il a un cerveau il a compris que de toute façon il n'aurait pas pu arriver sur la duo pour protéger fine ok pour aider fine ok et là vous voyez finalement fine ok est assez au fond autant que le Tsukuyomi mais fine ok a quand même un petit peu plus XP donc il est level 18 il n'est pas trop au fond mais un peu quand même donc voilà c'est pour ça que là il faut essayer de récupérer des objectifs le Caron et le Kuzanbo ne vont pas ils vont pas pouvoir faire la gold l'équipe bleue donc là c'est assez worse l'Asbra sait qu'il n'y a plus grand chose à faire ici à part essayer de tuer Tsukuyomi qui reviendrait donc il regarde s'il y a Tsukuyomi d'abord et ensuite il pose son 2 au pouvoir des push et récupère les camps ici il met au fond le Tsukuyomi qui ne peut pas récupérer d'XP dans la jungle on arrive au mid on passe suffu on positionne un 2 bon ça c'est histoire de faire d'autres dégâts quoi on va repartir on va faire le coffre ici qui est un coffre normalement je ne crois pas que ce soit un shop je crois que c'est juste un jaune un truc de mouspide le Tsukuyomi qui cherche à farmer Loki qui y va donc encore la même belote il essaye de TP on essaye de lui cancel son ult il disparaît pas de bol pour lui et oui parce que le TP est interrompu par des contrôles donc c'est pour ça qu'il fallait vite l'ulti et le pauvre il est mort pour la 9ème fois consécutive ça c'est quelque chose qui existait beaucoup dans les Dota c'est les feeders en fait dans Dota c'est très très fréquent qu'il y ait au moins un joueur qui soit mis dans le mal bah c'est la loi du MOBA vu que t'es derrière t'as pas d'XP t'as pas de gold donc t'as des chances de beaucoup plus mourir donc on peut insister sur toi alors dans les MOBA ils ont changé ça enfin essayé de changer ça avec le truc c'est que Tsukuyomi il rapporte pas de gold quand tu le tues quasiment pas dans LOL au bout d'un moment ça devient pire 15 beers quand tu tues quelqu'un qui est mort genre plus de 10 fois ça rapporte plus de gold du tout et en fait la seule façon de reset son bounty et c'est d'ailleurs une des raisons aussi du pourquoi du comment encore une explication de MOBA qu'il faut que vous connaissiez si ça vous intéresse c'est que il faut pas aider le Tsukuyomi parce que le Tsukuyomi si tu l'aides il prend un kill oh yaya il revaut de la thune donc ça vaut de nouveau le coup de le retuer en boucle donc vous comprenez pourquoi c'est pas toujours très utile c'est pour ça que ce sentiment de joueur débutant dans les MOBA vont dire oh bah le mec il est en difficulté faut que je l'aide oui bah si le mec il se fait counter pick énormément tu vas peut-être lui donner un kill mais derrière il va valoir de nouveau des gold et il va encore en donner encore plus donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué que ça dans un MOBA et parfois il vaut mieux laisser le mec au fond du trou c'est triste mais il vaut mieux laisser le mec au fond du trou parce qu'au moins il rapporte pas de gold et Tsukuyomi est en train de petit à petit petit à petit petit à petit faire son itemisation et peut-être qu'une fois qu'il aura son itemisation de fini peut-être que là il sera utile pour son équipe je fais une connerie c'est bon on est reparti on flash on essaye de tuer Veneno bien évidemment on s'en fout du Geb Veneno qui est gide qui purifie et il aura pas le temps il se fait dock up par la shockwave de Geb on TP de l'autre côté sans le faire exprès alors ça c'est une stratégie qui existe qui est assez rigolote si on va TP on va TP on va se mettre sur le truc pour forcer les autres à nous suivre si on meurt comme ça ça peut sauver quelqu'un d'autre par exemple on va partir à la gold fury du côté de Kuzumbo et de Fine Ok et on va la récupérer tranquillou bilou donc ça reste quand même un 2 pour 1 en faveur de l'équipe de l'équipe rouge et on va récupérer l'objectif boum c'est fait et on est sur un Loki qui vient de finir son marteau de Bumba donc pourquoi le marteau de Bumba le marteau de Bumba donne 10% de CDR 100 de PV et 45 de puissance physique et surtout après l'utilisation d'une compétence votre prochaine attaque de base implique 70 de dégâts bruts supplémentaires recharge vos compétences de 0,5 secondes et vous rend 80 points de vie donc on va avoir pas mal de CDR grâce à cet objet pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas j'aime bien la lance de Bumba aussi on a encore le Tsukuyomi qui est mort aïe 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 et le pour ceux qui se demandent le Caron joue full le build gem arcanique pour pouvoir des push plus facilement avec un spell ensuite il joue pendantie de chronos pour avoir de la CDR puisqu'il ne joue pas les sables du temps derrière pièce de charon pour essayer d'avoir de la mobilité lance de désolation pour avoir le reset car c'est un gardien il a décédé quand même assez long et derrière il va partir sur une divine ring je suppose donc voili voilou ou un éclat de divine ring je pense donc voili voilou l'itemisation du Caron mid qui n'est pas un troll qu'on voit de temps en temps bon après est-ce que c'est complètement cassé je pense pas mais c'est intéressant on va regarder un petit peu les dégâts infligés les dégâts infligés dans la partie pour le moment c'est Vulcain qui est premier on voit que Caron est à 10 000 le Loki est à 4ème de la partie on va commencer le Fire ah mais là il a pris l'agro du Fire donc ça y est on dégage allez on reprend le Fire Giant et du côté de l'Asbra on va essayer d'aller checker un petit peu je crois pas que l'Asbra il posait beaucoup de Ward dans cette partie j'ai vu s'il y a la place des Sentinelle Ward il en a posé une beaucoup de gens surestiment beaucoup les Ward mais on peut largement s'en passer quand on est vraiment très très fort au jeu alors c'est pas mon cas mais les joueurs pro comme ça ils peuvent s'en passer on est dans une gamme diamants à peu près ils ont pas encore tous remontés Master etc je crois qu'il y a un Master dans la partie parce que c'est long de remonter à chaque début de saison et on va Speed Push on va poser la bombe bien évidemment la bombe est très fort sur Loki et boum on fait tomber le Phoenix extrêmement rapidement c'est l'une des forces de Loki c'est sa capacité à pouvoir faire tomber les objectifs très très rapidement on pose un 2 Benenu qui lui fait très mal il veut lui forcer son ulti on oligne sur Benenu Benenu qui tombe Tsukuyomi qui va mourir également le dash l'ultimate de Fainoke l'ultimate de Karon qui permet de contrôler le petit Gaboune il se méfie il ne sait pas si Gab il met le 3 vous voyez pendant le 3 il ne prend pas la Shockwave il ne prend pas le Knock Up et derrière on va récupérer un 2ème Phoenix là il a 3 sans doute pour éviter la Magma bombe je suppose le petit Karon est mort là il a utilisé tout son kit de sort le Kamazot qui va chercher les dégâts on essaye de s'éloigner pour éviter qu'il retombe sur les piques le Vulcain on passe invisible on a raté l'auto-attaque malheureusement ça aurait permis de prendre le kill Vulcain qui claque son ulti on esquive l'ulti Vulcain il aurait pu mettre un 2 sur les sbires bon il décide de ne pas le faire et de se barrer dans la jungle pour voler quelques camps voler les camps adverses on rappelle c'est important le camp le plus important à voler aux adversaires c'est le rouge le bleu c'est pas très fort parce que ce n'est plus du CD c'est plus de la CDR c'est plus le bleu qui donne la CDR je vous donne référence aux vidéos sur les buffs de la saison 11 que j'ai sorti il y a une semaine et demie je vous conseille si vous voulez voir quels sont tous les buffs et j'ai sorti mardi une vidéo sur tous les camps donc si vous voulez savoir comment fonctionne un pyrobencien une golfurie un fire etc et qu'est-ce que ça donne j'ai fait une vidéo dessus alors j'ai pas noté quelle chose il a tendance à prendre sur son speed donc sur son speed il prend le jaune ou le bleu j'ai pas bien vu on voit pas bien je suis pas assez prêt il prend le jaune il prend la pénétration rigolo 5 de pénétration et 5% en même temps c'est pas mal ça donne quand même une augmentation de dégâts significative surtout si t'as pas la pénétration cap et on rappelle que ça permet pas d'overcap on rappelle c'est 50% la pénétration 50 pardon la pénétration flat et c'est 40% sauf si tu prends un fléau de titan ou justement tu peux monter un petit peu plus haut là il a pris crève-cœur lamentation donc la crève-cœur ça donne 10% l'âme dentelée ça donne 20% et la lamentation de lit ça donne 10% donc on est déjà à 40% sur 40% donc là le 5% de pénétration sur le totem sert plus à grand chose par contre le 5 de pénétration flat fonctionne encore puisqu'il a seulement 10 et ici il a 15 il a 25 de pénétration flat ce qui fait que avec le avec le le totem il est à 30 de pénétration flat sur 50 moi je serais plutôt du genre à prendre le totem bleu là sur le quai à ce moment là de la partie parce qu'en CDR il est pas du tout opti en CDR il a seulement 20% sur les 40 maximum donc en prenant le totem bleu il serait à 30% sur les 40% maximum on récupère la gole on rappelle qu'on ne va pas acheter l'upgrade de la purification sauf si vous jouez contre une compo limite avec à rest des G dès le début de la partie ou à votre premier back je vous conseille déjà de prendre la beads en 2 pour gagner 20 secondes de CD on rappelle que cette saison les quêtes sont sans les reliques c'est juste que la deuxième quête elle est infaisable c'est impliger des dégâts ou de contrôle bon j'ai réussi à le faire une fois cette saison mais c'est très très long il faut infliger des dégâts ou des contrôles aux dieuses adverses et il faut le faire 90 fois c'est quand même très très dur donc je conseille de up la première quête avec en faisant les 140 sbires ou assistance bomb c'est qu'il passe pas on va récupérer la T2 tranquille ou bilou on va rester derrière on est un assassin un assassin ça ne doit pas engager les fights à moins qu'il y ait un kill facile à prendre ou s'il est dans une situation d'un V1 ou d'un V2 maximum le reste du temps en fait vous voyez là il a hésité à aller activer un 2 au sbire pour pouvoir des push mais il a préféré être là pour son équipe on met un 2 loin pour essayer d'infliger quelques petits dégâts on rappelle que le 2 de Loki fait quand même de bons dégâts en late game pourquoi ? parce qu'il a le crève coeur alors il y a moyen de faire encore plus si vous avez un pendentif avec marine si vous avez un crusher vous allez faire encore plus mal mais le crève coeur s'applique bel et bien sur votre 2 sur le premier tick vos compétences affichent des dégâts physiques supplémentaires équivalent à 2% des pv max de la cible ou davantage donc vous allez faire un truc comme 3 ou 4% de dégâts sur la cible donc c'est pour ça qu'il s'amuse à mettre des 2 sur les adversaires à longueur de temps c'est pour pouvoir pour pouvoir infliger des dégâts sans se mettre trop en danger là il peut il détruit un tout il met un 2 sur le camazote on a vu les petits dégâts que ça fait le Osiris a pris cher il maintient la pression il flash pour essayer de 3 de 1 de auto et ensuite d'enchaîner le 3 le but c'est d'arriver à utiliser la furtivité pour appliquer l'auto-attaque qui va faire proc la furtivité on rappelle ça fait plus de voilà ça fait pratiquement 400 de dégâts je pense à ce moment là de la partie et ensuite une fois qu'on a mis l'auto-attaque qui a permis d'appliquer le 1 on enchaîne directement à mettre le 3 pour burst le plus possible et on rappelle le 1 va faire proc la lamentation de l'hydre donc elle va proc la lamentation de l'hydre de la fufu va proc avec la première auto-attaque et ensuite on va activer le 3 pour mettre la deuxième et après on peut carrément cancel le 3 pour mettre une auto-attaque et avoir une deuxième auto-attaque et avoir plus de burst que de laisser le 3 tourner tout du long ça va dépendre des cas si l'adversaire peut fuir ou pas le combo on fait ici le camp là et on back on a l'élixir à 3000 du côté de l'asbra et on décale petit à petit c'est pas facile d'acheter des wards je trouve dans smite 1 à l'heure actuelle parce que ce qui est très à la mode c'est de prendre l'élixir de vie c'est quand même très à la mode comme truc mais le truc c'est que derrière vous n'avez plus beaucoup de slots si vous voulez prendre par exemple la bombe du pyromantien vous n'avez plus de slots vous ne pouvez plus poser le ward on va faire le fire du côté de l'équipe rouge et on va se retrouver face à Veninou qui prend le buff bouclier et qui va se retrouver face à l'asbra il l'a vu alors c'est chiant à duel un Tchernobog il s'est fait il s'est fait brain salut et là vous avez vu il avait pris tellement de tic qu'il s'est pris le behind you derrière qui a fait tellement mal il lui a détruit il a été patient il a préféré attendre de le voir TP derrière il a tué le Tchernobog qui est sans doute l'un des persos les plus forts de la composition des bleus en late game Vulcain c'est fort mais bon oh carrément le Kamazot qui flash et qui se fait écraser le cul par Loki en même temps il y a X-Tirat 3000 je ne sais pas trop ce qu'il a cru le buff ailleurs et tout c'était un peu risqué et on va conclure cette game les petits potes à la compote est-ce qu'on peut récupérer des kills on met le sort on tape le titan du côté de Loki on met le 3 sur le titan Lasbra qui veut conclure cette game attention si on désaggro le titan il va régénérer et c'est bon on le finit finito pipo 24 464 de dégâts pour Loki 31 000 pour le Vulcain ADC bon Vulcain ADC c'est fun mais c'était sans doute pour équilibrer la composition parce que vu que s'il ne faisait pas un mage sur la duo et il a préféré jouer le Vulcain plutôt qu'une Freya ou un Olorun ou une Sol pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas voili voilou bah j'espère que ça vous a plu ce petit dans la tête d'impro sur Loki ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur Loki des petits potes à la compote sur la chaîne YouTube ça faisait depuis le 14 mai 2023 donc ça fait beaucoup beaucoup moins d'un an mais c'était adapting en 1v5 en jungle tuto comment carry 14 mai 2023 et bah on fera une version Loki 2024 avec l'Asbra et j'espère que ça vous a plu merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire du format des explications tout ça tout ça et dites moi si ça vous aide et on se retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo de Smite sur la chaîne ciao ciao